L'Archand, c'est en fait la rencontre entre une histoire très très ancienne et puis donc un paysage que nous voyons ici en fait on appelle ça le golf de l'Archand. On trouve des paysages très variés, des rochers, du sable, la forêt et un marais exceptionnel en Ile-de-France. Alors c'est l'église Saint-Mathurin de l'Archand et qui a été construite donc sous les instructions du chapitre de Notre-Dame puisque le chapitre de Notre-Dame, les chanoines de Paris, ont été propriétaires de l'Archand depuis l'an 1000 jusqu'à la révolution française. Donc cette église c'est une église de pèlerinage donc sur la tombe de Saint-Mathurin qui est née ici au troisième siècle. Alors Saint-Mathurin c'est quelqu'un qui est natif de l'Archand donc qui a acquis une réputation de guérisseur, donc guérisseur des fous. Le pèlerinage ça a commencé je pense autour de l'an 1000 et donc ça a pris son ampleur jusqu'au début du XIIe siècle et jusqu'au XIV-XVe siècle surtout. À l'Archand on voit que cette église n'est pas comme les autres entre guillemets. On voit à la fois une église ruinée quand on regarde à l'extérieur, la nef a été ruinée pendant les guerres de religion et quand on rentre on est frappé par cet aspect de beauté, surtout de verticalité de l'édifice. À l'Archand il y a un marais exceptionnel effectivement qui a dû attirer depuis très longtemps les populations donc puisqu'il y a de l'eau donc dans ce milieu très très sableux et le marais donc était propriété évidemment du chapitre de Notre-Dame. Le marais justement avait actuellement c'est une certaine d'hectares et au Moyen-Âge c'est 300 hectares. C'est pour ça que le chapitre à plusieurs reprises a fait des contrats avec des entrepreneurs pour pouvoir assécher le marais et pouvoir le cultiver bien sûr. À l'Archand il y a des sites célèbres donc entre autres l'éléphant et la dame Jeanne pour les éleveurs rappeurs, les populations de passionnés de la grimpe. C'est un endroit donc qui a été reconnu et qui a été fréquenté par des générations d'alpinistes qui est passé à l'Archand. Alors les gravures rupestres que nous avons sur les rochers par rapport à d'autres villages de Vironance sont parmi les plus nombreuses sur ces parois donc d'un temps du mesolithique donc en moyenne 7000 ans à peu près. Ce qui est certain c'est que des fois on veut y voir des représentations exactes alors que c'est souvent je pense un art abstrait. Il faut dire avec les mots la magie de ce qu'on ressent. Je pense quelque part que l'histoire en fait, l'histoire d'un lieu en fait nous pénètre sans qu'on s'en rende vraiment compte. Sous-titrage Société Radio-Canada